Tout ce qui est étranger, on va mettre dans des caddies, et on va laisser ça dans les caisses. Là, vous essayez d'enlever tous les produits avec des composants non français ? Oui, mais en fait, on ne va pas tout enlever, parce que de toute manière, sinon, on est là jusqu'à ce soir. Donc, c'est juste pour montrer également que, par votre façon de médiatiser les choses, que les consommateurs entraînent conscience de ce qu'ils achètent, en fait. Ce n'est pas toujours évident, même, de le savoir ? Non, même pour nous, déjà, des fois, ce n'est pas toujours évident. Là, il faudrait quasiment vider le magasin ? Comment ? Il faudrait quasiment vider le magasin ? Non, pas vraiment, parce que c'est quand même un peu respectueux, mais bon, après, c'est une façon de faire. C'est un choix qu'il va falloir que l'on fasse, parce qu'on continue à vouloir acheter à l'extérieur, ou bien nous demander de produire, et bon, après, les consommateurs décideront, une fois qu'ils en auront conscience, un petit peu, de ce qui est vraiment dramatique, parce que, bon, c'est tout le monde rural qui va disparaître, en fait, et puis, c'est le château de cartes qui va tomber, en fait, je ne sais pas. On est tellement désabusés de tout ce qui se passe que, bon, personne ne nous écoute, de toute manière, et, bon, le jour que peut-être les politiques vont prendre conscience, ce sera trop tard. On n'est pas contre que ça vienne de l'extérieur, mais que derrière, également, on soit quand même respecté, parce qu'aujourd'hui, lorsqu'on a un contrôle, on est méprisé par les gens qui viennent nous contrôler, alors qu'aujourd'hui, nous, nos normes, en fait, elles sont beaucoup plus élevées, et puis, sanitairement, on produit différemment. Je vous dis, nous, on ne fera rien compte, de toute façon. C'est dommage, c'est du gâchis, peut-être ? C'est du gâchis, quoi. On va revenir, tant qu'il peut droit, on va revenir. Ce qui est droit, ce sera dehors. Non. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada